bonjour donc voilà j'ai plus 2 première nuit sans le pansement on peut voir que j'ai toujours un peu gonflé ici je ressemble vraiment à megamind le bandeau sert du coup beaucoup à empêcher ce bonflement donc le soir j'ai plus une marque mais je pense que c'est important par contre première nuit avec la lèse qui permet à la partie arrière de transpirer et de laisser partir l'eau et un peu le sang donc la lèse est sale mais bon au moins on est bien comme ça et voilà donc aujourd'hui on tente le shampoing parce qu'apparemment il y a des croûtes qu'il faut enlever mais c'est pas moi qui vais le faire j'ai la chance d'avoir pu rester une nuit donc on va le faire à l'hôpital avec la clinique et on va voir ce que ça donne je vais essayer de le filmer correctement ok jour numéro 2 après l'opération alors on peut voir que j'ai commencé à gonfler ici c'est sûrement dû à l'avion je pense parce que normalement le bandeau aurait dû bloquer le gonflement en dessous mais je n'ai un peu enlevé parce que j'avais mal à la tête dans l'avion peut-être j'aurais pas dû donc aujourd'hui je vais me concentrer sur les massages de ce type-là et les massages en V toujours je vais tenter le shampoing tout seul donc je vais pas le filmer celui-là parce que je vais d'abord essayer de voir ce que ça donne à le faire tout seul j'ai acheté un petit spray mais bon c'est jamais pour faire comme la clinique voilà premier shampoing terminé alors je pense franchement que j'ai bien réussi la lotion est bien partie l'arrière j'espère qu'on verra mais ça va aussi nickel bon ça peut être facile ça c'est stressant on va pas se mentir parce qu'à la clinique on se lave les cheveux dans ce sens là et l'eau vient du haut vers le bas et bien évidemment tout seul on peut pas le faire donc j'ai tenté dans la baignoire dans l'autre sens avec le spray j'ai acheté un spray et du coup j'ai mis un miroir dans la baignoire et c'est vachement pratique parce qu'on peut réussir à enlever la lotion jusqu'au maximum et d'avoir le spray ça permet vraiment d'aller un peu plus près et faire bouger la lotion si elle reste un peu l'intérêt en fait pourquoi il faut jamais dépasser 20 minutes c'est parce qu'après la lotion devient un peu plus difficile à enlever alors quand c'est avec les médecins c'est pas grave ils ont l'habitude mais nous c'est un peu plus difficile à enlever ça peut dépasser 20 minutes par exemple mais si ça devient trop difficile à enlever on va galérer on va se créer des problèmes pour pas grand chose donc voilà moi j'ai fait à peu près 17 minutes je prends entre deux c'est conseillé 15 20 minutes et bon voilà la partie avant c'est la plus difficile j'ai trouvé parce que c'est ultra stressant on a vraiment peur de faire une bêtise de se retrouver avec des cheveux dans la main et se dire qu'est ce qui s'est passé c'est un peu le rêve que j'ai fait cette nuit d'ailleurs j'ai pensé que je perdais les cheveux que j'avais greffé par une mauvaise manipulation je me cogne je mets la main dessus ou j'en sais rien mais voilà je pense que c'est juste du stress mais dans l'ensemble voilà le shampoing s'est bien passé ça commence à ressembler alors ça va être dur de voir vraiment je pense mais on peut voir les pouces bien ça commence à être pas mal bonjour à tous j'ai plus 4 après la pêche donc on peut voir que je suis un enflé ici bon ça c'est parce que je pense que quand j'ai pris l'avion pour rentrer en fait je l'ai pris et je suis resté très longtemps debout presque 24 heures au final entre le réveillon à istanbul et la réveillon à dublin et du coup je pense que d'avoir un peu enlevé le bandeau pendant l'avion et d'être resté vraiment debout longtemps pas couché le liquide continue à descendre plutôt que quand tu dors il repart un peu en arrière et il s'évacue par la partie arrière du crâne sur la lèse qu'on nous donne pour dormir donc là je me retrouve avec les yeux un peu enflés à la chinoise mais ça va c'est pas non plus dramatique et en fait mes massages je les fais plus fort comme ça et ici aussi je prends cette partie du dos et je pousse vraiment jusqu'à arriver aux oreilles comme ça 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 draine bien le liquide et j'ai commencé à boire aussi du coup du citron de l'eau citronnée et je vais acheter du thé vert thé vert c'est pas mal aussi c'est juridique comme ça je vais pouvoir éliminer un peu tout ça et je garde le bandeau finalement un jour de plus j'ai eu des personnes qui l'avaient plus longtemps à la clinique et ça avait l'air de bien se passer donc je me dis plutôt que de laisser l'eau retomber me retrouver un peu gonflé ici comme un boxeur autant garder le bandeau un jour de plus et faire attention et bien se reposer en fait je pense que j'ai pas assez dormi les premiers jours ou en tout cas pas assez pris la position allongée et l'eau est trop restée en tout cas pour vous montrer un peu le résultat on en est comme ça aujourd'hui je vais enlever le bandeau donc voilà voyez en fait l'eau stagne alors c'est un peu moche on dirait vraiment méga mine mais voilà de côté tout va bien et pour la partie du dos j'ai été tourné comme ça voilà on peut voir c'est très rouge c'est un peu comme brûlé mais dans l'ensemble je sens plus rien tout va bien donc voilà allez à très vite désolé pour cette tête juste pour revenir parce que je profite quand même j'ai pu mettre la lotion ça c'est cool par contre j'ai eu le premier cheveux qui est tombé en mettant la lotion le premier qui tiendra pas ça fait super mal ça fait vraiment mal au coeur de le voir et de se dire non celui là il est perdu à vie mais bon voilà c'est juste pour partager bon voilà ce que ça donne la lotion posée mais on fera vraiment un truc sur le champ point plus tard la lumière est vraiment pas facile mais ça ne va